Le counter-circle de Divi permet d'afficher des statistiques, des buts, des compétences de façon visuelle sur votre page web. Pour commencer vous devez créer une page ou un article, saisissez le titre et utilisez le Divi Builder. Construisez une page à partir de zéro et mettez en ligne une seule colonne dans laquelle vous allez mettre un titre. On va rapidement mettre en forme ce titre pour le centrer en H2, pour le mettre en noir et pour changer sa police de caractère pour qu'elle soit plus jolie. Ensuite on va recréer une autre ligne en cliquant sur le plus vert et en choisissant trois colonnes. On va sélectionner le module counter-circle en tapant dans le moteur de recherche et le module s'installe rapidement. Il suffit après de changer le contenu du titre et le contenu du nombre pour changer les valeurs. Ensuite vous pouvez enlever le signe pourcentage ou le laisser, mettre un lien sur le module vers une page. En cliquant sur l'icône de droite vous pouvez directement vous relier à vos pages ou à vos articles. On peut le faire dans cette même fenêtre ou alors dans un onglet différent. on peut changer le fond du module et mettre des étiquettes pour qu'il soit bien référencé pour les web designers et les développeurs. Ensuite on peut changer les valeurs du cercle dans l'onglet style et le fond et la couleur de fond du cercle. on peut changer l'opacité du fond du cercle et travailler sur le texte. Donc il est aligné au centre, on peut le mettre en clair ou enfoncé en fonction du fond que l'on a. on va pouvoir changer la police de caractère. On peut mettre en italique ou tout en capital ou uniquement les initiales, en souligner et en barrer. On peut changer l'alignement du texte et changer sa couleur. On peut affiner la taille du texte ainsi que l'espacement entre les lettres et la hauteur de la ligne. On va travailler de même sur le nombre. Donc on peut l'aligner, on peut changer sa couleur et on peut changer sa taille. On va pouvoir travailler sur ces dimensions, réduire la largeur maximum et mettre une marge interne en haut, en bas, à gauche et à droite de 20 à 30 pixels de façon à ce que la bordure soit visible. Donc on peut travailler sur la bordure, la mettre en couleur, travailler sur le style, mettre une ombre, ce qui suffit largement pour mettre en évidence le module. On va pouvoir paramétrer exactement l'ombre, sa couleur, mettre aussi des filtres si on a des photos en fond et ensuite des animations qui sont déjà toutes prêtes. Dans l'avancée, vous allez mettre des identifiants pour les web designers et les développeurs chevronnés et des CSS. Dans visibilité, vous allez pouvoir afficher ou non votre module dans les téléphones, les tablettes et les bureaux. Et ensuite, vous allez pouvoir affiner les paramètres pour mettre des transitions, des effets de scroll. Ensuite, vous dupliquez le module en cliquant sur l'icône dupliquer et vous le cliquez glisser avec la poignée dans chacune des colonnes. Il ne vous reste plus qu'à changer les valeurs dans chacun des modules et vous avez trois compteurs cercles qui sont affichés dans votre page web. C'est terminé pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir des prochains tutoriels et à liker cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Merci.